Générique ... Bonjour à tous et bienvenue sur KTO pour Chemin de Vie. Aujourd'hui, je reçois la sœur Isabelle Le Bourgeois. Sœur, bonjour. Bonjour. Vous êtes aumônier de la tristement célèbre maison d'arrêt de Florimérogis, avec 3 à 4 000 détenus. Florimérogis est aussi la plus grande prison d'Europe. Violeur, voleur, délinquant multirécidiviste, depuis une dizaine d'années, vous les côtoyez au quotidien. Vous allez donc nous expliquer ce que vous avez découvert en prison, à la fois l'injustice mais surtout l'espoir. Vous nous expliquerez aussi comment, dans ce que beaucoup associent à l'enfer, vous avez rencontré Dieu. Mais avant cela, je vais laisser la parole à Chloé, qui va faire un petit portrait de vous. Bonjour Frédéric, bonjour ma sœur. Alors, à une époque, vous disiez que la religion vous pompait l'air. Aujourd'hui, c'est votre foi qui est une bouffée d'oxygène pour beaucoup de prisonniers. Vous êtes issue d'une famille bourgeoise, catholique, mais pas très pratiquante. Votre père est diplomate. Vous avez donc passé une très grande partie de votre jeunesse à l'étranger. Vous faites des études de droit et de lettres avec très tôt un besoin d'indépendance et la volonté de mener une solide carrière professionnelle. Vous avez beaucoup d'ambition. Nous sommes dans les années 70. Si la femme peut travailler, on lui confiera rarement de grandes responsabilités. Vous sortez du schéma traditionnel et vous avez créé votre propre société d'assurance. Vous avez à cette époque une trentaine d'années. La religion ne compte pas dans votre vie. Ce qui compte, c'est de faire de l'argent. C'était un peu ça ma sœur ? Oui, c'est évidemment, c'est toujours rédicteur en quelques phrases de dire une vie, mais bon, grosso modo c'est ça, oui. Parce que vous étiez comment ? Vous étiez vraiment le prototype de la femme d'affaires à l'époque ? Ah oui, oui, c'est vraiment la femme d'affaires. J'adorais ça. C'est très amusant. C'est un jeu. Voilà, puis c'est à qui père gagne, ça gagnait souvent, donc c'est amusant. Avec les ongles faits, le maquillage, etc., c'était un peu ça ? Oui, 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 les petites tenues et tout et tout, oui, oui. Il y a un monde entre ce que vous étiez à l'époque et ce que vous êtes aujourd'hui ? Le monde, la différence, c'est Dieu. Il y a le Dieu de Jésus-Christ qui donne sens tout à fait autrement à ma vie et qui a bousculé l'échelle des valeurs, c'est surtout ça. Les valeurs ne sont plus du tout à la même place. Parce qu'avant, les valeurs, c'était quoi ? C'était la réussite professionnelle ? Oui, la réussite professionnelle, une certaine place dans la société avec un peu de brio, un peu d'argent, parce que l'argent, après tout, c'est quand même assez utile. Et puis, aujourd'hui, ce qui est important, c'est le mystère de chacun, c'est l'humanité que je rencontre, c'est la différence, c'est la foi partagée, c'est tout ça. C'est ma vie religieuse, c'est mon engagement, je dirais. Mais avec le recul, c'était une période heureuse dans votre vie ? Enfin, vous étiez épanouie, vous étiez bien dans votre vie ? Je crois que oui, je crois que oui, oui, oui. Mais j'ai encore beaucoup d'amis de cette époque-là qui en témoignent, oui, oui, absolument. C'est pas... Je n'étais pas du tout désespérée. Mais je crois quand même que j'étais... Je sentais bien qu'il manquait quelque chose, quoi. Voilà. Il manquait un sens un peu plus profond. Et que les valeurs qui étaient les miennes et que j'ai hiérarchisées de manière assez sommaire, voilà, réussite, argent, etc., bon, ne suffisait pas tout à fait à mon bonheur, ni au bonheur de ceux qui étaient autour de moi. Alors, on va reprendre pour voir comment tout ça est bouleversé, Chloé. Votre conversion va se faire très rapidement, même brutalement. Ça vous tombe un peu sur la tête. Vous dites que vous vous sentez en plein courant d'air. Comment vous pouvez expliquer cette expression ? Vous savez, les courants d'air, c'est tout d'un coup l'air qui change, hein ? Voilà. Et c'est plus le même air qu'on respire. C'est un peu ça que je veux dire. C'est un coup de foudre aussi. C'est un vrai coup de foudre. Voilà. Je suis littéralement... Moi, quand j'entends ou je lis des récits de conversion et quand on dit « j'ai été terrassée », ça fait vraiment un peu grandiloquent. Et pourtant, il y a quelque chose de cet ordre. Voilà. Il y a quelque chose qui... Tout d'un coup, voilà. Nos propres forces ne suffisent plus à nous soutenir. Quelque chose qui s'effondre, mais au bon endroit. Voilà. Et qui va se relever à un autre endroit. Voilà. L'air a changé. Mais concrètement, on va raconter un tout petit peu comment ça s'est passé. Vous rentrez un peu en touriste dans une église et puis là, c'est la révélation. C'est un peu salide. C'est exactement ça. C'est un dimanche de Pâques. Je pensais qu'il n'y aurait pas la messe, vous voyez, pour vous dire à quel point j'étais quand même pas tout à fait dans le coup. Et je n'ai pas réalisé qu'il y aurait la messe ou pas. Je ne m'étais même pas posé la question. Et en fait, effectivement, il y a la messe du dimanche de Pâques. Et j'arrive en pleine homélie. Et le prêtre, que j'ai longuement vu et souvent après, et qui m'a beaucoup accompagné, était dit « Dieu vous aime, mais vous ne le savez pas ». Pourquoi est-ce que cette phrase-là, à ce moment-là, me percute et fait ce courant d'air dont vous parlez ? Ben voilà. Je ne sais pas. N'empêche que... Mais il faut quand même être réceptif pour que cette phrase fasse sens. Vous auriez pu ne pas l'entendre. J'aurais pu ne pas l'entendre. Il y en a certainement eu des tonnes d'autres avant que je n'ai pas entendues. C'est ce que je pense. Celle-là, je l'ai entendue. Alors je devais être prête quand même. Peut-être que la course à un certain inconfort matériel, à une certaine réussite, à tout ça, avait fini par m'essouffler un peu pour reprendre les histoires d'air, de souffle, de tout ça. Bon. Voilà. Vous aviez un peu plus d'une trentaine d'années ? Ah oui, oui. Là, j'ai 34 ans. D'accord. Et un peu moins de deux ans plus tard, vous rentrez dans les ordres. Voilà. Je rentre noviciale et sens oxydatrice. Chloé. Donc c'est une communauté très ouverte aux différentes cultures du monde. Et c'est dans cet esprit que vous allez partir deux ans au Mexique, dans un bidonville au milieu des plus pauvres découpeurs de canne à sucre. À votre retour en France, vous vivez dans une très grande maison d'accueil à Versailles. Vous recevez près de... Plus de 20 000, 20 000 à 25 000 personnes dans l'année, oui. Toute une équipe, avec moi. Après quelques années à Versailles, vous vous sentez libre pour une autre mission. Un ami va vous parler de la prison, mais vous ne vous sentez pas attiré par le monde carcéral. Vous pensez, un peu comme tout le monde, que si ces hommes sont en prison, c'est qu'ils l'ont mérité. Et vous préférez vous occuper des victimes et pas des coupables. On va peut-être revenir en arrière. Pourquoi avoir choisi cette communauté plutôt qu'une autre ? Alors là, c'est le hasard. J'aime assez bien le mot hasard, finalement, parce que ça n'enlève pas l'intrusion de Dieu. De toute façon, il fait ce qu'il veut. Mais je ne savais pas. Je n'avais pas d'idée. Et le prêtre qui avait prononcé ces fameuses paroles dont j'ai parlé tout à l'heure, et qui va me suivre tout au long de ces mois, va entendre très vite que je dis, « Moi, maintenant, ça y est, j'ai rencontré Dieu, je veux devenir religieuse. » « Bon, si elle est folle. Oh là là, il faut faire quelque chose. » Le prêtre se disait « Elle est folle. » Oui, oui. Elle m'a trouvée que c'était un peu rapide. « Oh, complètement rapide. » « Elle est un peu... Enfin, c'est une illuminée. » Mais c'était une illuminée qui durait. La lumière, elle ne s'éteignait pas. Je le harcelais un peu. Donc, il me dit, « Oh là là, j'ai connu, sur les bancs de la catho, telle ou telle soeur, je crois que ce sont des oxydatrices. J'ai l'impression que ça vous conviendrait. » Donc, il m'a donné les coordonnées. J'ai pris Quentin. Je me suis dit, « Dans le fond, comme je ne sais rien, elles m'ont l'air sympathiques, je vais démarrer, puis on va bien voir. » Et puis, si ce n'est pas ça, on trouvera bien. Mais je fais confiance assez volontiers à la vie et au hasard de la vie et aux rencontres. Et la particularité, en fait, de cette communauté, c'est qu'elle est tournée sur le monde. Alors, elle est très internationale, voilà. Et puis, ouverte, je dirais, sur les questions de la société actuelle. Et c'est ça qui m'intéresse. Parce que j'aime bien la prise directe sur le monde. Et non pas simplement... Bon, une fois déconnectée, il faut que ça soit très connecté au monde qui m'entoure. Alors, voilà, je suis d'abord une citoyenne française. Alors, il se trouve que j'ai la foi et que je suis rentrée dans... Cette foi déconnectée, vous ne venez pas. On aurait pu vous imaginer dans un couvent, en même temps, dans un de vos livres. Vous parlez du Carmel, vous dites que leur rôle est essentiel. Ah oui, c'est pas ma vocation. Je l'ai crue, peut-être, à un moment donné, mais c'est pas la mienne. Mais elle... Ah oui, c'est extraordinaire, quand même. Cette gratuité absolue de l'amour. Elle ne voit pas, ou il ne voit pas, mais enfin, je parle du Carmel, donc des femmes, là, que je connais mieux, le fruit, finalement, j'allais dire, de leur engagement. Priez pour le monde ou pour des tas de personnes dont on vous confie les noms, comme ça, sans trop savoir même l'histoire de ces personnes. Et ne jamais véritablement savoir si la prière, qui est le cœur, le centre, l'unique raison d'être de leur vie, entre guillemets, sert à quelque chose. Vous dites, on est dans la gratuité. Moi, c'est quand même... Je touche du doigt un peu plus le résultat de mes efforts. Le concret, oui. Ben oui. Parce que, on le sent, vous êtes une femme d'action. Vous l'étiez, vous l'êtes restée. J'aime bien les terrains concrets. Donc, quelques années plus tard, c'est... Le terrain concret, la prison, vous tentez l'expérience, et c'est le choc des cultures. D'un côté, vous, qui venez d'un milieu bourgeois, tranquille, et de l'autre, ces prisonniers, souvent coupables de crimes très graves, des meurtres, la pédophilie, et les attaques à main armée. Mais cette rencontre va vous bouleverser. Vous devenez aumônier à la maison d'arrêt de Fleury-Mérogis, dans le quartier des hommes. Votre mission, les écouter, les faire parler de leurs doutes, les aider à déculpabiliser. Est-ce que, en tant que femme, c'est plus facile de laisser ces hommes se confier ? Bon, je crois que si j'avais votre âge, ce serait assez difficile. Parce que, bon, la relation homme-femme, dans un milieu clos comme ça, bon... Le fait d'être religieuse et d'avoir passé quand même la cinquantaine, largement, c'est une relation plus de mère que j'entretiens avec eux. Voilà. Et puis, je pense que, justement, de ce fait-là, ils ont moins peur. Bon, pour se confier, ce sont quand même des hommes jeunes, pour la plupart, largement moins de 40 ans. Oui, c'est les rassures, finalement, que vous soyez... Je pense que oui. Enfin, je crois qu'ils ne diraient pas la même chose. Ils ne vont pas dire la même chose à un homme qu'à une femme. Ça, c'est clair. Bon. Mais quand je discute avec mes camarades hommes, aumôniers, on se rend compte que les détenus n'abordent pas les mêmes sujets, quand on est femme ou quand on est... Surtout que c'est une population qui a souvent un rapport avec leur propre mère, qui est peut-être un rapport d'amour très fort. C'est la seule personne qu'ils aient véritablement aimée, pour laquelle ils vouent encore aujourd'hui... C'est vrai. L'image de la mère reste une image très forte. Soit parce qu'elle a été très aimante, très présente, quand même, bon... Soit parce qu'au contraire, elle n'a pas été là et qu'ils fantasment dessus, je dirais. Bon, mais c'est vrai que la mère a une place un peu privilégiée dans une vie d'être humain. Bon, alors maintenant, il faut que je garde la bonne distance. Parce que ça peut être ambigu aussi. Vous n'êtes pas là pour vous substituer. Oui, je suis là en tant que femme qui pourrait être leur mère, et pourtant, je ne le suis pas. Mais je les écoute, ils me touchent, ils me touchent, oui, c'est vrai, ils me touchent. Alors tout à l'heure, vous disiez des violeurs, des voleurs, des... Vous parlez surtout des gros cas. En fait, la majorité des détenus, c'est des petits délinquants, des petits délinquants à la petite semaine, si j'ose dire, des pauvres. Des pauvres, parce que... des délaissés, je dirais, de la société, des gens qui n'ont pas trouvé leur place. Mais c'est la grande majorité. C'est d'abord ceux-là que je vois et que je rencontre. Et qui vont être brisés par la prison. Oui, et qui sont brisés par des incarcérations successives. Ils ne s'en sortent pas de leur vie. Voilà. Quand vous avez, si j'ose dire, c'est un peu terrible ce que je veux dire, mais commis un gros acte, mais qui n'a que ça. C'est un peu terrible de le dire comme ça. Mais je veux dire, et que c'est la première fois que vous arrivez dans une prison, la problématique va être tout à fait différente que si c'est 10, 15, 20 fois que vous revenez en prison. Une espèce de sentiment d'échec récurrent où rien ne change dans une vie, où la vie, finalement, elle a toujours la même saveur et qu'on ne s'en sort pas et qu'on a les pieds pris en permanence dans la même boue, glu, enfin, tout ce que vous voulez. Là, c'est difficile. Il n'y a aucun avenir possible. Qu'est-ce que j'écoute, là ? Comment je me situe ? Quelle espérance est-ce que je peux l'en donner ? Là, il y a mon dernier livre, Espérer encore, où j'essaye de dire quelque chose un peu à ce niveau-là, mais bon, dans les précédents aussi. Et vous, qu'est-ce que vous en avez tiré comme enseignement ? Ça vous a ouvert l'esprit, j'imagine. Enfin, on va peut-être revenir aussi sur le fait qu'au début, vous ne vouliez pas y aller, on l'a dit. Vous étiez comme un peu, on est tous avec des idées préconçues. En gros, ils n'ont qu'à rester là. Ils ont fauté, la société les punit, et c'est très bien. Oui, c'est d'ailleurs la majorité, je crois, de l'opinion publique. Il n'est pas encore vraiment changé de ce point de vue-là. Ah oui, oui, c'était très net. Quand François m'a fait la proposition pour me dire, écoute, on cherche un homoïdif, je dis, attends, au moitié de prison, tu rêves ? Moi, c'est des enfants dont je veux m'occuper, des femmes battues, des... Voilà. Mais les détenus, je ne les ai même pas. Bon. Non, 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 qu'ils y restent. Et puis, je crois que la preuve, je me suis quand même laissée convaincre pour aller une fois à une célébration du dimanche matin, je dis quelque chose qui peut paraître complètement ridicule ou étonnant, mais quand je les ai vus arriver par le couloir par lequel les surveillants les font passer pour arriver à la chapelle, je me dis, mais ils ont des visages d'hommes comme tout le monde. Ça peut paraître étonnant de dire ça, mais je m'attendais à avoir des visages d'assassins, des visages de détenus qui m'auraient fait peur, qui m'auraient dit, oui, oui, ça me conforte dans l'idée qu'il ne faut surtout pas que je dise, mais non, des êtres humains comme vous et moi, et ça, dès qu'on plonge son regard dans le regard de quelqu'un d'autre, c'est fini, quoi. C'est pour ça que les bourreaux ne regardaient jamais leurs victimes. Pas de rencontre, surtout pas de rencontre. Et quand on se laisse faire par la rencontre de l'autre, ce n'est pas ce qu'il a fait qui compte, c'est ce qu'il est. Et d'aller chercher avec lui ce qu'il y a de beau en lui, ce qu'il y a de fort en lui, ce qui va lui permettre de rebondir et de continuer sa vie peut-être plus dignement, dans le respect davantage de ce qu'il est, de ce que sont les autres. Attendez, mais c'est fantastique. Sur votre propre parcours spirituel, vous dites chercher ce qu'il y a de bon en l'autre. Est-ce que ça vous a aidé à trouver aussi ce qu'il y a de bon en vous ? C'est une des très grandes expériences de ma vie, la prison. Ça fait dix ans maintenant que je vais à Fleury. Alors, paradoxalement, ça m'a d'abord rendu solidaire de, je dirais, de la capacité à faire le mal. Je me suis reconnu là-dedans. Je me suis dit, mais dis donc, tu n'es pas comme... Finalement, tu n'es pas différente. Pas si loin. Bien sûr que non. Toi aussi, tu fais partie de cette humanité qui fait le mal qu'elle ne voudrait pas, et qui n'arrive pas à faire le bien qu'elle voudrait pour comprendre ça. Tu fais partie de cette humanité, tu es comme eux. Et à partir du moment où je me suis reconnue comme eux, donc j'ai été leur soeur, je suis vraiment soeur Isabelle. J'aime beaucoup être soeur Isabelle. Parce que je suis soeur au sens profond du terme. Je suis leur soeur, en humanité. Bon, en Christ, mais en humanité, d'abord. Et eux, ils sont des frères. Pour vous, ce n'est pas difficile, parfois, parce que vous en parlez un petit peu dans votre livre, cette fatigue, parce qu'il y a beaucoup de violence, de tension, etc. qui rejaillit sur vous, et que parfois, vous vous le dites, vous êtes tenté aussi de leur renvoyer de la violence, du don, du refus. Comment vous gérez aussi cette attitude ? Alors, j'ai géré ça en y allant un peu moins, quand même. Parce que les premières années, j'y allais vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup. Tous les jours, tous les jours, toute la journée, c'est trop. Il y a un moment, c'est trop de récits, trop de malheurs, trop de souffrances. Et puis, il y a quelques années, quatre ans à peu près, j'ai eu une crise. Je me suis dit, mais je ne voyais plus que l'humanité, mais alors l'humanité entière, avec le prisme, je dirais, de la prison. On ne sait faire que de l'horreur, on ne sait se donner que du mal. Il y avait quelque chose de désespérant là-dedans. Et j'avoue que là, j'ai eu une crise terrible de foi, en me disant, mais attends, ce n'est pas possible, ce n'est pas possible que l'humanité ne soit que ça. C'est là où j'ai commencé à penser, à écrire des choses. Et puis que, bon, notamment le livre, espérait encore qu'il y ait le troisième d'une série, un peu sur la question de la prison, a voulu dire ça pour moi. Mais non, mais non, mais non. Si je me laisse gagner par cette horreur-là, alors moi, c'est fini, je coule avec eux. Non, l'humanité, elle a des ressorts extraordinaires. J'en ai, ils en ont. Comment est-ce qu'on va se le donner ? Et ils m'en donnent. Ils m'en donnent, ils m'en donnent. Ils m'en donnent comment ? Parce que vous sentez que votre présence les éclaire, et leur permet aussi de passer ces jours. Mais aussi leur présence m'éclaire. Quand un homme est capable de regarder en face, avec courage, lucidité, vérité, ce qu'il a fait, vous savez, moi, je veux dire, dans une autre émission sur le pardon, on m'avait demandé, mais qu'est-ce qui est le plus difficile pour vous, finalement, de pardonner ou de demander pardon ? Moi, je me demande si ce n'est pas de demander pardon. Parce que demander pardon, ça oblige à regarder en face qui on est, ce qu'on a fait. Moi, quand ces hommes finissent par faire un chemin de vérité absolue, en disant, mais voilà, oui, je suis bien l'homme qui a fait ça. Vous savez, quand vous avez violé, quand vous avez tué, quand vous avez fait des choses terribles, de dire, oui, je suis cet homme-là. Et c'est à partir de là, maintenant que je l'ai reconnu, que je veux me reconstruire et que je veux croire que c'est possible, est-ce qu'on va me faire confiance ? Je me dis, mais c'est fantastique. Là, ils m'apprennent des choses. Il faut du courage. Vous pensez que l'évangile a sa place ? Parce que ce que vous dites, même un non-croyant pourrait le dire et puis le faire, éventuellement, vous pensez que le fait d'être religieuse, il y a une espèce de valeur ajoutée à vos conversations ? Alors, la valeur ajoutée, je ne sais pas. C'est un peu... Ça, je ne sais pas s'il y a une valeur ajoutée. Non, non, mais... Mais l'évangile, notamment, enfin, Jésus, quand il parle du pourquoi, de sa présence sur Terre, il dit, mais moi, je suis venu pour les pécheurs, je ne suis pas venu pour les bien portants, donc je suis venu pour les malades. Mais ceux qui se reconnaissent malades, ceux qui sont d'accord pour dire, je suis effectivement malade et j'ai besoin d'aide. Alors, pour moi, ça, ça prend toute sa valeur, toute sa force, tout... En prison, voilà. Bon, moi, j'arrive avec ça et avec mes propres incohérences aussi. Moi, est-ce que je suis capable de me reconnaître malade ? Il m'aide aussi à me reconnaître malade. Voilà. Mais pas un malade qui va être accablé par sa maladie, mais un malade qui dit, mais moi, j'ai besoin d'aide. Alors, j'ai besoin de l'aide des hommes, et puis j'ai besoin de l'aide de Dieu. Alors, est-ce que c'est une valeur ajoutée, Dieu ? J'oserais vous dire, en tout cas, que pour ma vie, oui. Même si je ne sais pas très bien qui est Dieu. Mais enfin, bon. Mais en tout cas, ça a changé ma vie. Ça a bousculé les échelles de valeur. Pour moi, aujourd'hui, au centre de ma vie, c'est l'être humain. Quel que soit son parcours et son histoire. Ça me passionne absolument, ça. On imagine, au début, les premières années, il faut vous rencontrer des tueurs, des violeurs. Vous l'avez dit, des gens qui ont commis des actes terribles. Comment vous preniez ça en pleine face, comme ça ? Comment vous leur parlez aussi ? Comment vous acceptez de vous dire que vous-même, il faut pardonner, accepter ça ? Moi, je n'ai rien à pardonner. Je n'ai rien à pardonner, puisque rien ne m'a été fait, à moi. En revanche, ce qui n'est pas toujours simple, c'est d'essayer de dissocier l'acte de la personne. Plus exactement, de ne pas réduire une personne aux actes qu'il a commis. Ça, ce n'est pas toujours simple. Je prends un exemple. Je pense à un homme qui a tué sa femme. Et qui n'arrêtait pas de dire, je suis un monstre, j'ai tué ma femme, je suis un monstre, j'ai tué ma femme. Un jour, j'en ai eu un peu marre de ça. Je lui ai dit, écoutez, on ne va pas s'en sortir, ça tourne en rond, on va descendre du manège. Vous êtes sur un manège, on va descendre du manège. Il me dit, moi, je ne suis pas capable de descendre du manège. Je lui ai dit, moi, je vais descendre du manège, parce que je n'ai pas envie de me laisser entraîner par votre affaire. Et je lui ai dit, mais voilà ce que je vois, moi, quand je suis descendu du manège. Je vois aussi un homme, bien, d'accord, vous avez tué votre femme. C'est un acte monstrueux. Je dis bien un acte monstrueux. Mais vous l'avez aimé, votre femme. Et alors là, il a éclaté en sanglots et les choses ont été tout à fait autres. Bon. Qu'est-ce qu'il faut comme... Parce que là, c'est... Moi, c'est une très belle histoire. Et cet homme-là, bon, maintenant, on se voit, enfin, on se voit, il n'est pas encore sorti, mais on s'appelle au téléphone, parce qu'il est dans un endroit où il peut m'appeler. Et chaque fois qu'il met au téléphone, ou qu'il m'écrit, il me dit, je suis définitivement sorti du manège. Ah là là, la vie a une autre saveur. Voilà, j'accepte d'être un peu plus intégralement l'homme que je suis, quoi. C'est pas seulement celui qui est tué. Moi, je trouve ça merveilleux. Vous voyez, ça, ça me... ça m'enseigne. Voilà. C'est le fait aussi d'accepter que... d'accepter de dire les choses qu'on se refuse, enfin, de faire vérité avec soi-même, un petit peu. Oui, oui, oui. Il y a une exigence considérable. La vérité vous rendra libre. Je crois que... C'est un chemin extrêmement complexe pour chacun d'entre nous. Voilà. Mais il m'oblige, hein, aussi. Parce que quand je vois une telle vérité, je ne peux pas être celle qui est simplement regarde, écoute, et puis dit... Bon, ben, c'est très bien, mon jeune ami. Vous avez fait un beau chemin. Parfois, moi, le moitié, je suis forcément un peu au-dessus de tout ça. Au contraire, je suis en plein milieu de tout ça. Et si je ne me laisse pas travailler par mon humanité, par ma relation à Dieu, aux autres, de la même manière, de quel droit je vais les écouter et leur dire qu'on fait un chemin ensemble ? On ne le fait pas ensemble. Moi, je suis en retrait. Donc, il faut que je me mouille avec eux, d'une certaine façon. C'est ça qui est... Alors, il faut trouver la bonne distance. Oui, parce que c'est ça. Il ne faut pas faire de... Ben, voilà. Je ne suis pas dans leur histoire, non plus. Je ne suis pas dans leur histoire, mais j'accompagne leur histoire. Et puis, un jour, quand ils sortent, ils disparaissent, pour vous, ça doit être dur aussi de vous dire qu'est-ce qu'ils deviennent. Finalement, ils m'ont oublié. Il y a des liens affectifs, j'imagine ? Il y en a beaucoup qui restent. Enfin, il y en a beaucoup avec lesquels je suis en contact encore. Ah oui, ça, c'est beau aussi. Et vous diriez que vous êtes là pour convertir d'une certaine façon ou vous simplement apportez de la chaleur ? Alors là, pour convertir, sûrement pas. Moi, j'ai aussi cherché à me convertir pendant des années. Et je l'ai renvoyé dans leur but en disant, maintenant, vous me fichez la paix pour ne pas dire autre chose. La foi, je n'en ai rien à faire. Et ce n'est pas comme ça que vous me convaincrez. Mais, alors, je suis du coup assez respectueuse de cette affaire-là chez les gens. Non, moi, je pense que c'est... Je suis qui je suis, voilà. Si ça les intéresse de savoir pourquoi je suis là et au nom de qui je suis là, on en parle. De toute façon, on célèbre ensemble dimanche matin. Pour la plupart, ils viennent aux célébrations. Donc, ils voient bien que je prie. Ils voient bien que pour moi, Dieu a de l'importance. Donc, on finit par en parler toujours de Dieu. Et comment vous relisez votre parcours de la femme que vous étiez, la femme d'affaires, et puis ce que vous êtes aujourd'hui ? Vous avez évolué ou il y a une vraie cohérence dans tout ça ? Il y a une vraie cohérence. Je crois qu'il y a un dynamisme de vie qui a toujours existé, un désir, finalement, d'être en prise avec ce qui se passe. Sauf que ce sont les valeurs pour le faire qui ont changé. Comme je le disais tout à l'heure, j'ose dire quand même, même si c'est évidemment imparfait, on voit que c'est quand même l'être humain que je mets au centre. Alors qu'avant, ce n'était pas le cas. OK. Sœur, ce sera les mots de la fin. L'être humain au centre. Merci beaucoup pour votre témoignage. Merci à vous. On se retrouve la semaine prochaine. Je rappelle le titre de votre livre qui s'appelle, vous allez me dire... Espérer encore. Aux éditions. Des clés de brouveur. OK. Merci beaucoup, sœur. Bonne semaine à tous et à bientôt. Au revoir. Sous-titrage ST' 501